Bonjour, la librairie La Kavale m'a invité à venir parler de mes lectures confinées, et parler de mes livres, c'est un exercice que j'adore. Je commence tout de suite avec ce que je considère comme un des grands romans de ce début d'année, Ténèbres, de Paul Kozak, aux éditions La Peuplade. Ténèbres, c'est un livre qui raconte des expéditions au Congo à la fin du XIXe siècle, qui fait plein de parallèles avec la France et la Belgique, et qui suit des personnages qui sont venus se réinventer au Congo, et pour qui la réinvention va passer par leur rapport avec la mort. C'est un livre qui parle beaucoup du corps, qui parle beaucoup du psychisme, de la vie après la mort. C'est formidable, c'est impossible à deviner que c'est un premier roman, tellement que c'est impressionnant de maîtrise. Je poursuis avec le ghetto intérieur, dont on avait beaucoup parlé en fin d'année dernière. C'est un livre qui étudie le rapport entre la Shoah et la judaïté. En tant que juif, je me suis souvent posé la question de comment on pouvait encore croire en Dieu après la Shoah, et c'est un livre qui prend le positionnement inverse, qui est de dire que c'est la Shoah qui permet de découvrir sa judaïté, qui permet de découvrir son appartenance à une culture, et peut-être à la croyance en Dieu. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Je continue avec Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, de Pacom-Tiellement. Je connais bien Pacom, puisque j'ai notamment eu le plaisir de l'éditer chez Play Society pour un livre avec Sarah Hattuel sur la série The Leftovers. J'ai lu beaucoup de ses essais précédents et je pensais bien le connaître. Et là, il m'a clairement bluffé avec ce livre, qui est un mélange entre du roman, de la fiction, de l'autobiographie, du développement personnel. Il y a une phrase qui résume bien l'approche du livre. Pas comme dit, « Le bonheur, c'est du malheur converti, transmuté, métamorphosé. » Et en fait, tout livre va parler sain de qu'est-ce qu'on fait avec le malheur et comment on s'appuie dessus pour poursuivre notre vie de vie et peut-être être heureux. C'est très beau et très touchant. Je continue avec « Les Lumières de Tel Aviv » d'Alexandra Schwarzbrot, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur les réseaux et qui s'est aux éditions Rivage Noir. C'est une anticipation politique qui se déroule dans un futur proche où les ultra-orthodoxes ont pris le pouvoir en Israël. Ça suit plein de personnages, il y a beaucoup d'angles différents et ça permet vraiment de creuser la situation au Moyen-Orient. C'est la super anticipation politique dont personnellement, en tant qu'auteur, je me sens très très proche. Voilà, c'était mes quatre conseils lecture du moment. Juste pour dire, je suis en train de lire « Pacifique » de Stéphanie Hochet, toujours chez Rivage. J'en suis à la moitié, ça raconte l'histoire d'un kamikaze japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, c'est vraiment excellent. Ensuite, j'ai prévu de me lire « Les Abattus » de Noël Renaud, toujours chez Rivage. Je crois que j'ai des affinités avec cette maison. Je ne vous en dis rien parce que je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. Juste que des sources très sûres m'ont dit que c'était vraiment très très bien. Et enfin, j'ai prévu de lire « Ta Manoir », le second roman de Jean-Luc Daciano, qui m'avait énormément convaincu l'année dernière, avec « Souviens-toi des monstres » aux forges de Vulcain. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite vraiment bon courage pendant cette période complexe. Et j'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada